Destiné S'en demander pourquoi Toi et moi Destiné Inutile de fuir ou de lutter C'est écrit dans notre destinée Tu ne pourras pas y échapper C'est gravé L'avenir Malgré nous doit toujours devenir Tout le monde désire d'amour inespéré Imaginé Inavouté Dans la vie Pour qu'un jour n'ait pas reçu Tout ennuie Tu attends le soleil impatiemment Éperdiment Passionnément Destiné Depuis longtemps J'avais deviné Qu'à toi l'amour allait m'enchaîner Quand je rencontrerai quelque part Ton regard Destiné Où es-tu toi qui m'est destiné Si jamais vous vous reconnaissez Je voudrais vous entendre crier N'appeler L'avenir Malgré nous doit toujours devenir Tous nos désirs d'amour inespéré Imaginé Inavouté Dans la vie Aucun jour n'est pareil Tu t'ennuies Tu attends le soleil impatiemment Éperdiment Passionnément Encore une fois Encore une fois Le cœur déchiré Je suis un trou le démaquillé Le grand rideau Le grand rideau vient de se baisser Sur l'été Destiné Destiné Alain Il me demandait Si je pensais que Jésus-Christ était le Père Noël Non Cher Alain Jésus-Christ n'est pas une ordure Jésus-Christ est l'amour de ma vie L'amour de mon éternité Amen Il fait des grâces Il fait des cadeaux toute l'année Tous les jours Le souffle de vie que tu as dans ta poitrine Il te le renouvelle chaque jour Dans sa grande bonté Le Père Noël Je ne crois pas que Je ne crois pas qu'il a déjà fait ça une fois dans toute sa vie D'abord C'est un personnage inventé Le Père Noël Alors que Jésus-Christ existe bel et bien Amen Ça y est les élus On va bientôt partir On va rentrer à la maison Amen On va rentrer à la maison Alors Je suis contente parce que le Seigneur Me remémore des choses qui me font du bien Qui me font plaisir Amen On va rentrer à la maison Là je suis sur mon compte Des anciennes musiques que j'avais avec le Seigneur Et dedans il y a une Une musique qui s'appelle Vierge Sage Elle ne chante pas Il n'y a pas de paroles Il n'y a rien Ma partie préférée elle se trouve par là à peu près On voit un royaume C'est dans le Seigneur des anneaux ça C'est une partie du film du Seigneur des anneaux A celui qui vaincra je ferai de lui une colonne Dans la maison de mon Père Parole de Christ Amen Vous ne voyez pas bien à cause de la lumière Mais on voit Un espèce de château avec des colonnes Amen Et un fils prodigue qui retourne à la maison On va retourner à la maison C'est l'heure C'est l'heure Amen Générique carrément tous les étages, je voulais baisser un peu le son, ça c'est fort, ouais, c'est fort. Voici les jours du roi, c'est ce qu'il dit dans le Seigneur des Anneaux, voici venir les jours du roi. Alors j'aime bien parce que vraiment, je ne regarde pas le film pour le film humainement avec des yeux humains, avec des yeux spirituels, c'est le Seigneur qui m'a montré des trucs. On est des arbres devant Dieu, elle porte un espèce de drapeau avec un arbre dessus. Ah mais j'ai loupé la partie que j'aime bien aussi, c'était un peu juste avant. Le royaume des cieux est semblable à dix vierges qui avaient leurs lampes allumées et qui attendaient l'époux. Amen. ça aussi dans une partie du film du Seigneur des Anneaux, c'est les elfes, ils ont tous une, ils vivent immortellement les elfes dans le Seigneur des Anneaux, pas les autres, pas les hommes et pas les nains. Et les elfes à un moment ils partent pour aller vivre ailleurs et pour garder l'immortalité. Amen. Ils quittent, ils quittent le lieu où ils vivent. Amen. Sous-titrage ST' 501 Le Fils nous fait connaître le Père. Amen. Et à celui qui vaincra, dit le Seigneur Jésus, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père, dans le royaume de Dieu. Amen. Et n'en sortira plus. Donc, si tu n'en sors plus, là tu ne peux plus perdre le salut. Tu n'en sors plus, c'est définitif après, c'est fini. Amen. Donc, il faut entrer dans ce royaume des cieux et puis il ne faut pas en sortir. Il ne faut plus en sortir. Il faut que le Seigneur décide de ne plus en faire sortir. Il n'y aura plus d'anathème, d'anathème. Donc, de gens qui, de gens voient aux enfers. Anathème, c'est le voie aux enfers. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Seuls les cœurs purs voient la face de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. C'est une toute autre vie, mes amis, qui nous attendent là-haut. Amen. Ils nous attendent. Et il me montera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On n'aura plus jamais soif. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Je suis rentrée dans cet arbre, produisant douce fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dans le feuillage, servait à la guérison des nations. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, dans quelqu'un debout, quelqu'un qui prie debout, qui n'est plus esclave. Les esclaves restent prosternés. Mais les gens qui se tiennent debout pour prier sont des élus. Amen. Sont le peuple de Dieu. C'est sans des juifs. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Merci, Biblique. Oh, c'est revenu le rhume. Ce n'est pas vrai, c'était passé. Voilà que c'est revenu, là, d'un coup. Oh, ce n'est pas possible. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Donc, le nom de Tempère qui est dans les cieux, le nom de l'Éternel et le nom de la ville de Dieu, donc de la Nouvelle Jérusalem, la femme du Seigneur. Alors, il y a deux marques à recevoir. J'ai eu sur mon front charnel au ciel, sur mon nouveau corps, la marque de la Nouvelle Jérusalem parce que je suis la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et j'ai eu sur mon âme la marque du Dieu vivant parce que le Seigneur a décidé de me sauver puis de me donner son nom. Amen. Mais il n'y a rien pour cette chère-là. Cette chère-là est condamnée. Elle est poussière. Elle retournera à la poussière. Il n'y a rien. Il n'y a aucune marque pour cette chère-là. Amen. Autrefois, pourtant, il y a eu, fut un temps, un signe de la croix de Thau sur le front de certains Juifs. Il y a certains Juifs qui ont été marqués parce qu'ils étaient destinés à être sauvés. Donc, c'est ces Juifs-là qui sont sauvés, en fait. Dans le dernier... A dit à la génération méchante et adultère qui ne leur sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Jonas, c'est un poisson qui vomit un homme, un prophète qui ne voulait pas écouter Dieu. Alors, je vais peut-être avoir la tête courbée tout le temps aussi, comme ça, kiffé. Ils n'auront pas d'autre signe que celui de Jonas. Jonas, c'est un prophète qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Donc, il est tiède, il est froid, il n'est pas bouillant, et il est vomit du poisson, le lichtus. Amen. Et après, il ira quand même faire la volonté de Dieu, mais à regret. Voilà. Et la génération méchante des Juifs, la génération adultère, elle a reçu le Seigneur, elle l'a envoyé balader, elle l'a tué, elle l'a crucifié, comme tous les prophètes. Ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tuer, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait crucifier par les Romains. Ils n'auront pas d'autre signe que celui de Jonas. Ils n'en auront pas d'autre. Autrefois, il y a eu un signe comme ça. C'est la croix de Thau. Alors, pourquoi la croix de Thau ? Pourquoi Jésus n'est pas mort sur une croix luciférienne, comme on nous montre ? La croix catholique, par exemple. Pourquoi Jésus n'est pas mort sur une croix comme ça ? Pour la simple et bonne raison que la croix de Jésus-Christ, le T, veut dire testament. C'est la croix de Thau. Et les Templiers ont la bonne croix de Christ. Et les Templiers ont été mis à mort par l'Église catholique, envoyé à Saladin, à la boucherie. L'Église catholique luciférienne a trompé les hommes avec cette fausse croix, déjà. Cette fausse croix qui n'est pas un T. T comme testament. Et pas que. Pas que. Je ne peux pas vous dire tout le reste, mais elle est super importante, cette lettre T. Si tu enlèves ça, tu enlèves plutôt beaucoup de choses. T pour testament. Le testateur. Donc, il ne faut pas enlever cette croix de Thau. C'est un verset biblique, alors que je ne veux pas la signification, parce que je ne sais pas pourquoi on met ça. Voilà, c'est dans Ézéchiel. C'est Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel que c'est mentionné. L'Éternel a commandé à un moment aux hommes de passer à travers la ville de Jérusalem et de marquer d'une croix offrant ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet, qu'on commettait à Jérusalem. Donc, ceux qui n'étaient pas peinés parce qu'ils devaient avoir des abominations à Jérusalem, ceux-là n'ont pas été marqués. Eux, il ne leur sera donné d'autres signes à cette génération perverse et adultère que le signe de Jonas. Ils s'en vomissent de la bouche éternelle. Ce n'est pas l'Éternel. L'Éternel a livré sa vie. Jésus a livré sa vie sur la croix. Ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie librement. Personne ne lui a pris. Les Juifs ont cru mais ils n'ont rien fait. Et les Juifs ont cru que c'est eux qui le rejetaient. Ce n'est pas eux qui ont rejeté Jésus. C'est Jésus qui les rejette. C'est Jésus qui ne les laisse pas venir des ténèbres à son admirable lumière parce qu'ils ont aimé le péché. Il y a longtemps que les Juifs pieux qui doivent être sauvés, que les Juifs qui doivent être sauvés et qui entreront après nous dans le royaume de Dieu sont sauvés. Ils ont tous été marqués d'une croix, de cette fameuse croix du taux au milieu de leur front. Et pourquoi eux ils l'ont reçu sur leur corps ? Pour la simple bonne raison que eux étaient le peuple de Dieu selon la chair. Ils étaient le peuple de Dieu selon la chair. Et ils avaient reçu une alliance selon la chair. Nous on a reçu une alliance bien meilleure que la leur, une alliance selon l'esprit. Et nous on n'a pas besoin qu'une croix soit marquée sur notre front charnel puisque nous l'alliance selon l'esprit marque notre front dès qu'on est né de nouveau du nom divin. Du nom divin, du nom béni, du nom du glorieux, du nom de l'éternel Dieu, du véritable. Amen. Et quand vous entrerez dans la nouvelle Jérusalem, vous allez entrer, vous allez entrer dans des corps qui portent déjà la marque de votre mère, la nouvelle Jérusalem en haut. et vos âmes portent la marque de votre père, l'éternel désarmé vos esprits. Amen. Donc votre père est toujours plus grand que votre mère parce que c'est en esprit que vous êtes immortel. Amen. Vos corps, vos corps que le Seigneur a préparés sont déjà debout devant son trône. Ils ne sont pas prosternés, ils sont debout comme si ils priaient parce que pour la première fois dès que vous allez revêtir ces corps qui sont déjà à taille d'homme et de femme, de jeune homme et de jeune femme. Amen. Vous, vous allez louer véritablement le Seigneur dans l'Assemblée des Saints en regardant le Seigneur parce que votre cœur est pur, votre cœur est changé par le Seigneur. Amen. Et vous allez pouvoir le louer pour la première fois de votre vie dans l'Assemblée des Saints tous ensemble. Vous allez pouvoir voir les autres qui sont vos frères et sœurs. Vous allez pouvoir regarder et tout ça et les contempler. Amen. Il sort déjà prêt. Il est parti vous préparer des plats, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait durant tout ce temps et en plus, il vous a assisté, il a combattu l'ennemi, il vous a donné ses vertus, il a changé vos cœurs et il a vaincu le monde et voilà. Donc, vos corps, chers enfants de Dieu, vos corps ont besoin, vos corps, votre âme est immortelle, mais vos corps, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas immortels, ils sont parfaits, ils ne tombent pas malades, il n'y a pas de souffrance dedans, il n'y a pas de douleur, mais vos corps, pour demeurer mortels, il faut qu'ils mangent une certaine nourriture. L'arbre de vie servait à la guérison, verset biblique. Voilà, au milieu de la place de cette ville, de cette nouvelle Jérusalem, sur les bords du fleuve, là où vous boirez l'eau de l'eau, pour ne plus jamais avoir soif, l'eau de l'immortalité, il y avait un arbre de vie aussi, produisant douze fois son fruit, parce qu'il y a douze tribus d'Israël et il y a douze apôtres. Et les apôtres sont chargés de vous remettre les fruits. Cet arbre, il rend son fruit chaque mois, donc il faut manger une fois par mois, pour être guéri. Pour être guéri de quoi ? Vous allez dire, mais guéri de quoi ? Pour la simple et bonne raison que vous avez des blessures à l'âme, les amis. Vous avez vécu dans des corps mortels ici, dans des douleurs, dans la souffrance, il y a des traumatismes d'âme. Il faut vous guérir. Jésus est un médecin et Jésus vous conduit dans des nouveaux corps, des corps tout neufs, et vous êtes quand même des âmes qui ont souffert. Donc, il faut que les blessures de l'âme soient guéries. Et il faut que vos corps aient une immortalité. Et cette immortalité, elle n'est donnée que par la nourriture. Le jour où tu ne manges plus de cet arbre, tu redeviens mortel. Peut-être au bout de mille ans, mais tu perdras progressivement la vie. Cet arbre de vie, c'est l'arbre de Dieu. Et je suis rentrée dans cet arbre. Amen. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve, il est dans le jardin d'Éden. Amen. Et j'y suis allée. J'y suis allée et dans ce jardin, j'y suis allée une première fois et j'ai vu l'homme Adam qui se cachait dans le jardin parce qu'il était dû. Il se cachait dans un buisson. Je l'ai vu tout seul alors que... Moi, j'étais là, mais je l'ai vu tout seul. Et après, c'est comme si j'étais partie de ce jardin. Alors, Lilith, elle est partie du jardin de toute façon. Elle a dit le nom divin puis elle a quitté le jardin parce qu'elle ne s'entendait pas avec Adam. Et je me suis vue en Égypte. Je me suis vue en Égypte. Je regardais Pharaon. Pharaon, il était mat de peau et il tenait une femme noire dans ses bras. Petite femme, mais bien black. Il la tenait contre lui et elle pleurait. Et Pharaon, c'était le diable. C'était Samaël. parce que la coiffe, la coiffe de Pharaon, c'était des cornes qui partaient de chaque côté de sa tête. Des cornes comme en or, comme avec de l'or autour qui tournait autour de ses cornes. Voilà. La coiffe de Pharaon, c'était les cornes de Satan. Et c'était Satan qui tenait dans ses bras une femme, une femme noire qui pleurait. et après, j'ai été levée de nouveau jusqu'au ciel. Le Seigneur m'a fait traverser les nuages, mais à une vitesse, je ne peux même pas vous dire tout ce que j'ai traversé parce que c'était à une vitesse complètement folle et je voyais plein de choses défiler. Plein de bouts de vie des hommes. Comme si je retournais en arrière dans le passé ou je n'en sais rien, tout en traversant le ciel, comme si je traversais le temps aussi. C'était impressionnant. Et je suis retournée dans le jardin. Et cette fois, l'homme Adam, c'était Jésus. Ce n'était plus le premier homme. C'était le nouvel Adam qui était dans le jardin. Et je ne l'ai pas vu tout de suite, en fait. Je suis retournée dans le jardin et j'ai vu ce grand fleuve d'eau de la vie. C'est vrai qu'il est limpide comme du cristal. Vraiment, on croirait qu'il est dessiné, vous savez, dans les aquarelles, dans les tableaux. Incroyable. On dirait, les paysages et tout ça, on dirait des aquarelles. tellement c'est beau. La terre, déjà, elle est belle, mais franchement, ce n'est rien du tout à côté de ce que j'ai pu voir là-bas, dans ce jardin. L'herbe sous tes pieds, c'est comme un gros tapis, un gros tapis tout neuf. Tu n'as pas peur de marcher dessus, de te faire du mal parce que c'est tellement épais que tu ne crains rien. quoi. Et puis l'eau, l'eau, elle est comme un miroir, oui, comme du verre. Elle est limpide, limpide, d'une qualité extraordinaire. Et j'ai regardé cette eau et j'ai paniqué. J'ai paniqué dans ce jardin, j'ai appelé Adam. Et quand j'ai appelé Adam, il est venu. Mais ce n'était plus le même. C'était Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu. Il est venu habillé d'une tunique et il avait dans ses mains des aroubes. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de fleurs blanches. Il en avait un gros bouquet qui est fraîchement coupé et il m'a apporté des fleurs. Et puis, quand j'élevais la tête, il était aussi dans le ciel, ce même Jésus, ce Dieu, en esprit. Et il éclairait, il éclairait tout le jardin. Il était comme le soleil, éblouissant. Amen. On va parler des arbres, les amis, parce que c'est très très important d'en parler. Il faut que je vous fasse témoignage. Il faut que je vous fasse témoignage. Plusieurs témoignages. Puis après, on fera le temps d'études. On va essayer d'aller jusqu'à minuit. Enfin, j'arrêterai avant parce qu'à minuit, il faut que j'allais adorer le Seigneur. C'est important. C'est l'heure d'aller remplir sa lampe à minuit. Il faut faire la prière du Notre Père. À 21h, il faut aller à l'église cachée dans vos chambres, fermer la porte. Après avoir mangé le corps et le sang de l'agneau, avoir demandé pardon pour vos péchés chaque jour, chaque soir. Il faut vous laver les pieds, vous scindler un vêtement blanc. C'est important. Il faut retrouver votre Père dans le secret. parce que c'est l'heure des parfums. La 21e heure, c'est l'heure où Jésus, sur la croix, du taux, du testament, il a donné sa vie. Personne ne lui a pris. Il a donné sa vie, le parfum de sa vie, le parfum. Amen. Jésus, la bonne odeur qui nous donne la vie. Amen. Et il enlève l'odeur du péché et de la mort. Il enlève l'iniquité. Je n'ai pas encore pris le bon compte. Bon, non, et personne. Alors, changer de compte. Personne, personne, personne. Allez, sur personne, 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 c'est moi. Avant, je m'étais juste d'avril, Joker du Christ. Mais les gens avaient du mal à y écrire comme je l'écrivais. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai mis personne, personne, personne. C'est facile à retenir trois fois. Il faut que je vous fasse ce témoignage. C'est important. C'est important. Melchizedek est la tête, le chef. Jésus est selon l'ordre de Melchizedek. Il est mort au lieu dit du crâne. Du crâne de qui ? De quoi ? Au lieu dit du crâne d'Adam, il prend sa place. Jésus est le parfum de bonne odeur. Il vient oindre Adam dans la mort. Et nous sommes les os d'Adam. On est mort en Adam. On est mort à la chair. On est mort, mais on ne se rend pas compte en fait. On est mort spirituellement depuis longtemps et charnellement, c'était qu'une question de temps. Si Jésus ne faisait pas dévier sur le chemin de vie, c'était qu'une question de temps. On allait forcément retourner à la poussière parce que c'est ce qui a condamné Adam. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Melchizedek, roi de Salem, roi de paix. Il a sur sa tête des petites branches. Il est l'arbre de vie. Il est le cèpe de vigne et nous sommes les sarments. On a intégré à son corps parce qu'il est la tête, le chef de l'église. Il nous dirige et c'est lui qui nous fait vivre. Il a sept esprits qui tournent autour de lui. Ce sont les sept esprits qui se tiennent devant l'éternel des armées. Les sept esprits qui sont même envoyés aux églises. J'ai envoyé mon ange parler à l'église dit le Seigneur. Amen. Va à l'église de Sardes et apporte-lui telle et telle révélation. Le Seigneur envoie ses anges. Amen. Je trouve la vidéo. Sans le Seigneur Jésus, on ne peut rien faire, rien du tout. Attendez, je vous demande deux secondes. Les paroles du Grand Esprit, ça c'est intéressant. Oui. On va y revenir après dessus. À l'éternel Jésus-Christ, toute gloire, Amen. On en a parlé tout à l'heure. Jésus, il est revenu avec le pouvoir de la mort. Amen. Il l'a vaincu. Je voyais les élus dans les verres pâturages. Amen. Où est le témoignage que j'ai pu faire pour le Seigneur ? Jésus-Christ habillé en bûcheron, plus descriptif. Jésus-Christ est charpentier, il connaît les arbres. Nous sommes des arbres devant Dieu. Déjà la cognée est mise à la racine, des arbres qui ne portent pas de bons fruits, nous dit la Bible, l'Évangile. Amen. Il faut porter les vertus de Jésus. Il faut être déclaré son enfant pour être sauvé. Amen. Il revient en bûcheron et va tailler tout arbre qui ne porte pas de fruits. Donc, tous ceux qui ne reconnaissent pas comme ses enfants. Alors, je voulais ma rencontre avec le Maître, mes débuts avec l'Esprit. L'Esprit me montra la Nouvelle Jérusalem. Il avait dit beauté et éclats. Un seul est bon. Les fantômes, ça existe. Attendez, je suis en train de lire. Ok. Bon. Parce que ça, c'est mes témoignages. Ils sont assez courts. Parce qu'au-dessus, c'est tous les lives. Oh, ben alors. Oh, Seigneur, je ne sais plus le titre de ce témoignage. Bon, ce n'est pas grave. On va commencer par ça. Les paroles du Grand Esprit. Je vous parle de ça parce que le Seigneur, il m'en a reparlé là tout à l'heure. Il m'a fait repenser à ça. Amen. Il ne m'en a pas reparlé, mais il m'a fait penser à ça. L'Éternel Jésus-Christ est un feu et ses yeux sont des flammes. Il baptisera de son feu saint, donc du Saint-Esprit, ou il plongera dans le feu de la géhenne, donc de sa colère. Ceux-ci sont les paroles du plus grand prophète Jean le Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est comme Jean, personne n'est plus grand que Jean, sauf Christ, parce que Jean l'a dit lui-même. Il se sentait indigne de délier les sandales du Seigneur. Un matin, j'étais déprimée, voilà, je ne veux pas me lever, je ne veux plus attendre, j'abandonne, je ne veux plus y croire, c'est ce que je disais au Seigneur. Amen. Femme, dit le Seigneur, garde l'espérance. Seigneur, dit garde l'espérance à quelqu'un qui déprime et qui ne veut plus y croire. c'est comme dire un handicapé marche quoi. C'est ce que je dis au Seigneur sans me rendre compte de ce que je disais en fait. Tu me fais rire, femme qui dit. Ben oui. Femme, écoute-moi. Proverbe chapitre 10, verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive et ce que désire le juste leur est accordé. Amen. Waouh. Waouh. Il a les mots incroyables. Quand il te parle, il a les mots incroyables, les amis. Un jour, il me dit, femme, ce n'est pas la première fois qu'on s'est vus nous deux, qu'on s'est rencontrés nous deux. Et je lui dis, tu as raison, parce que je me souvenais que six ou sept ans auparavant, le Seigneur m'avait visitée et je n'avais pas voulu parler avec lui. Je n'avais pas voulu, mais vraiment, j'avais comme peur de lui. Et le Seigneur, il a insisté, laisse-moi rentrer, ouvre-moi la porte. Et j'ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas tomber dans cette folie de discuter avec l'invisible, avec des trucs comme ça. Moi, j'étais assez fermée. J'étais assez fermée et compliquée. Je me suis acheté une caravane, je suis partie. À 300 kilomètres de là où je vivais, j'étais chercher une caravane dans un concessionnaire. Je me suis appuyée une voiture, j'accrochais cette caravane et je suis partie. Je suis partie du côté de Marseille, Aix-en-Provence, tout ça. Et c'était fini. Je ne voulais pas entendre parler de Jésus-Christ. Je ne voulais pas. Je lisais un peu la Bible avec les témoignages de Jéhovah de temps en temps. Voilà. Mais après, rien de plus, quoi. Je ne voulais pas m'enfermer là-dedans. Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour moi. J'avais d'autres projets que ça. Et je ne voulais pas tomber dans une secte, dans une religion. Pour moi, il y avait un Dieu, c'est sûr. Et ma façon que je vivais était bien suffisante pour l'aimer. Et le Seigneur, quand je lui dis, c'est cette fois-là, cette fois-là où tu m'as visitée et que je n'avais pas voulu te parler, tout ça. Il m'a dit non. Non. Et il a remémoré à mon esprit un souvenir de quand j'étais petite. Et je me revois vers les 4-5 ans après l'assassinat de mon beau-père. je me revois aller au lit en pyjama et je me vois comme si je m'endors dans la chair mais que je le cherche en esprit en fait. Je cherche cet homme en esprit parce que je ne sais pas c'est quoi la mort. Je ne sais pas, pour moi, il n'est pas parti, il va revenir et je le cherche où il est. Il est où ? Pourquoi il ne vient pas ? Pourquoi il n'est plus là ? Pourquoi ? Pourtant, j'ai vu l'assassinat de mes yeux, tu vois, je l'ai vu à coup de sabre se faire tuer, tu vois, mais un enfant, il ne sait pas c'est quoi la mort. Et là, en Palestine et en Israël, même si les enfants, ils voient, même s'ils sont choqués, ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, tu t'es endormi et ils t'attendent. Un enfant, il t'attend toujours. Il y a des enfants qui arrivent à comprendre ce que c'est qu'ils vont pleurer. Il y en a d'autres qui ne vont pas pleurer. Un enfant qui ne pleure pas, c'est un enfant qui n'a pas compris la mort. Moi, j'étais un enfant qui n'avait pas compris la mort et finalement, j'ai pleuré cette figure masculine toute ma vie. Toute ma vie, j'étais en guerre contre les hommes. Toute ma vie, je n'ai pas compris. Je crois que je l'ai attendu toute ma vie en fait. Même si plus tard, j'ai compris où il était, je crois que je n'ai jamais cessé de l'attendre en fait. Et je me revois en esprit, petite, rentrée dans le tronc d'un gros arbre. Ce gros arbre, il avait dans son écorce comme un espèce de trou de passage secret où tu pouvais rentrer dedans comme une porte. Je suis rentrée dans ce gros arbre et j'ai monté sur un petit chemin de cailloux blanc. J'ai longé une montagne. C'est un chemin étroit et resserré le long d'une montagne. Il est assez court ce chemin. J'ai marché dessus et je n'ai pas marché dessus longtemps. Je n'étais pas fatiguée. J'étais bien. Je suis arrivée en face d'un homme. J'en ai trouvé un. J'ai trouvé une figure paternelle. Cet homme est habillé en côte de maille. Il se tenait derrière une pierre rectangulaire sur laquelle était posée une coupe qui bouillonnait comme de l'odorage. de l'odorage. Il y avait des éclairs dedans. Il y avait de l'eau de pluie. Il y avait de l'odorage. De l'eau orageuse dedans. C'est les mots d'enfant. Voilà. Cet homme, il avait une côte de maille et c'était l'éternel. Il ne m'a pas parlé l'été debout. Il m'a souri timidement mais c'est incroyable. Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a rien dit. Et c'est le Seigneur que j'avais rencontré. en esprit. Pourtant, je me souviens de ce rêve qui m'a fait remonter à l'esprit. C'est vrai, c'est arrivé. Amen. Mais je n'étais pas croyante à l'époque. Rien du tout. Je n'étais pas... Mes parents ne pratiquaient pas rien du tout. C'est fou ça. Et pendant des années, j'avais ce rêve comme endormi en moi. Mais quand le Seigneur est venu, il l'a réveillé. Amen. Et quand il m'a donné ce rêve, le Seigneur, il m'a donné une musique après. Il m'a donné cette musique-là de rock voisine, une musique qui parle d'une légende, qui parle d'une légende d'une fille indienne. Alors Lucifer, Achéra, elle est indienne. Elle vient de l'Inde à la base. Elle vient de l'Inde et puis elle a fini au Vietnam avec Samael, l'ange déchu. L'ange déchu de la grâce. Et ça parle d'une légende indienne ou Chigéas ou Kigéas, je ne sais pas trop comment on le dit. On va voir la légende. Nous, les Indiens d'Amérique, Amen, ils se sont fait massacrer eux aussi, les pauvres. Il n'y a pas que la Palestine, il n'y a pas que l'Afrique, il n'y a pas que Israël, il n'y a pas que les Ouïghours. Il y en a plein des gens qui souffrent. Les Indiens aussi ont été exterminés. Nous, les Indiens, nous sommes un peuple né de la terre. Waouh ! Nous sommes ses enfants et nous formons un avec elle. La terre, c'est votre mère. L'Éternel est votre père. Il est Dieu. Mais la terre, c'est le ventre de sa femme, de son épouse. Et vous êtes en elle. Et même s'il vous enlève d'elle, ça sera pour vous ramener quand même à elle un coup qu'il l'aura purifiée. Il vous met sur la nuit et du ciel, dans des nouveaux corps et il brûle cette terre. Il va la purifier. Il faut qu'elle ait le baptême du Saint-Esprit. Vous ne vivrez pas à taille immense comme les certains anges de Dieu qui sont gardiens d'une porte et comme l'Éternel dans l'univers. Parce qu'imaginez qu'un jour, l'un d'entre nous souille l'alliance nouvelle et éternelle faite au moyen du corps de Christ, de Dieu, de sa chair et de son sang et que le chaos qu'il y a sur cette planète se propage dans l'univers. Imaginez-vous les conséquences. Déjà, sur la terre, c'est une catastrophe. Mais imaginez ça, ce chaos-là à l'échelle de l'univers quand même. Ça serait plus qu'une catastrophe. Et l'Éternel ne veut pas prendre ce risque-là. C'est pour ça qu'il a une épouse, son corps et qu'il vous laisse dans le sein de cette femme. La terre, c'est le sein de cette femme et cette femme elle-même sera porteuse même de son mari parce que le Seigneur il va vivre avec nous. C'est Emmanuel avec nous. Amen. Elle est Lucifer, elle est porteuse de lumière. Amen. Nous sommes ses enfants et nous formons un avec elle. Nous sommes un. Le Père et moi sommes un. Dans cette connaissance se transmettait de génération en génération chez les 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 j'arrive plus à le dire c'est pas grave chez les Indiens d'Amérique merci Seigneur Jésus pour nous rappeler d'aimer toutes ces créatures on doit aimer toutes les créatures parce que Dieu est la vie et la vie elle n'est pas que seulement en toi donc il faut que tu arrêtes d'être égoïste de te regarder le nombril il faut que tu respectes la vie qui est aussi à l'extérieur de toi vous allez me prendre pour une dingue avec ce que je vais vous dire mais bon je vous dis tellement de choses que si vous deviez me prendre pour une dingue il y a longtemps que ça devrait être fait il n'y a pas longtemps j'ai pas fait exprès et j'ai buté ma porte un porte en bois dans mon salon et le bruit qu'elle a fait quand elle a grincé elle a fait comme un cri comme si elle souffrait que je frappe cette porte en bois tout est vie et tout est grâce des fois tu veux le bonheur chez toi mais ton matériel déjà tu ne le respectes pas tu tapes dedans tu es négatif déjà dans ta propre maison tu oublies que tout est vie et que Dieu est tout en tous et que l'esprit de Dieu il faut le respecter si tu fermes tes yeux il faut que tu regardes les images qui vont défiler à l'intérieur de toi parce que ça va en dire long sur la créature et la personne que tu es si à l'intérieur de toi tu y vois le paradis si tu vois de je ne sais pas de l'eau de la nature un lieu où tu pourrais vivre déjà où tu pourrais être bien c'est déjà que ton âme elle est déjà en progrès avec Dieu c'est que déjà ton âme elle est déjà en communion bien quand même avec l'esprit de la grâce le grand esprit parce que chez les Améridiens là chez les Indiens il s'appelle le grand esprit Amen ils croyaient au grand esprit et ils avaient raison le grand esprit était dans l'eau le grand esprit était dans les arbres le grand esprit était dans la nature dans les hommes et ils devaient aimer chaque créature les Indiens ils tuaient une bête pour la manger ils écoulaient le sang ils en donnaient le sang à la terre ils prenaient la peau même de cette bête cet animal cet animal était utile à leur vie c'est l'homme blanc qui est venu tout gâcher l'homme blanc qui a assassiné ces hommes-là ces tribus-là qui les a emprisonnés dans des camps faits mât il n'y a rien de nouveau sous le soleil qui les a emprisonnés dans des réserves soi-disant naturelles comme des bêtes qui les a mis en cage l'homme domine l'homme l'homme n'est pas l'ennemi de l'homme c'est ce qu'il y a dans l'homme il y a certains hommes ils ont le démon en eux donc on doit aimer la terre on doit aimer toutes les créatures de Dieu Amen on doit faire de mal à personne quand Seigneur notre Dieu dis-tu ne tue à point même un insecte tu ne dois pas le tuer on réagit toujours pour tuer les insectes mais normalement tu ne dois pas le tuer parce que le souffle de la bête c'est le même souffle qu'il y a dans l'homme aime ton prochain comme toi-même et ton prochain c'est la nature c'est la terre qui est ta mère c'est les animaux que tu dois chérir et aimer plus que tout protéger c'est les enfants et c'est les hommes tes frères peu importe la couleur de leur peau et ton prochain c'est aussi ton père qui est dans les cieux qui est ton ami et à la fois l'époux Amen il a des titres de relation et pas de religion donc il faut arrêter avec la religion parce que la religion c'est l'homme blanc c'est le visage pâle qui l'a mis pour rendre esclave parce qu'au départ eux ils étaient libres ils étaient très très libres et ils vivaient en homme libre ils vivaient en homme libre raconte-nous une légende alors il raconte une légende elle est belle cette légende c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait ton âge tiens un jour le feu lui ravi sa beauté il a des figures il la brûle pour cacher la honte de sa laideur elle devient vilaine parce qu'elle est brûlée au visage pour cacher la honte de sa laideur elle va faire quelque chose elle s'enfonça dans la forêt pour y vivre seule nous sommes des arbres devant Dieu Amen c'est une belle légende c'est une légende elle s'enfuit dans la forêt pour cacher sa laideur Amen elle veut y vivre seule beaucoup de nous veulent vivre seule on cache notre laideur parmi les arbres de Dieu parmi les autres personnes des fois on s'isole parce que parce que on est égoïste parce qu'on veut vivre seule ou parce que on a des tas de raisons c'est une légende des anciens avant que l'homme blanc ne vienne il est une jeune orphanie il lui vole sa beauté divine le feu le feu quand il la brûle il lui enlève son image elle est à l'image de Dieu elle a une beauté divine Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on a parlé du grand esprit tout à l'heure l'éternel a pour symbole l'aigle c'est une des quatre créatures des quatre créatures là j'arrive jamais à me on ne peut pas les définir ces créatures là on ne peut pas les définir on ne peut pas dire que c'est des anges le Seigneur a fait une diversité de créatures mais on est toutes créatures de Dieu c'est des êtres vivants qui disent Amen il y en a un qui a une figure de lion le lion de la tribu de Judas il dit viens Amen et un des cavaliers après qui part quand il a dit viens l'autre il a une figure d'homme l'autre il a une figure d'aigle et l'autre il a une figure de veau et le grand aigle qu'on retrouve aussi sur le visage pâle sur le drapeau des visages pâles de l'homme blanc qui s'est emparé de la terre de ses frères il y a bien longtemps ça n'a pas fait des scandales comme Palestine, Israël ou Ukraine et Russie c'est l'Amérique c'est lui l'homme blanc qui a volé la terre un prince magicien Jésus selon l'ordre de Melchizedek Melchizedek c'est un devin c'est un magicien Amen c'est le prince de la paix il est invisible ça me fait rire cette chanson franchement quand il m'a donné ça franchement c'est trop beau ce qu'il est en train de me dire c'est magnifique quoi c'est magnifique je me fais souvenir de ce de ce rêve là où je suis passée dans l'arbre où je cherchais ce paternel waouh il me donne ça après donc ce prince magicien dans l'histoire dans la légende il fait une promesse qu'il unirait sa vie et son histoire à celle qui serait le voir il est invisible l'islande Hulu d'arbre oil d'arbre d'arbre à voir son bizarre le lait ouh 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 danser les jambes du des anciens à toutes que leur hablando qu'elle elle est une orpheline indienne ouh ouh Sous-titrage ST' 501 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 Jean le Baptiste Sous-titrage ST' 501 Plus Seigneur Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fou Sous-titrage ST' 501 Par cet arbre Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Et le Seigneur Parce que des fois Sous-titrage ST' 501 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 Dans la colère Ou un mâle Sa demeure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Waouh Waouh Excusez-moi J'ai envie d'éterruire en plus Ça y est Je ne sais pas à quoi je suis allergique Mais je suis allergique de nouveau Ça recommence Donc quand je livrerai mon corps Même mon corps pour être brûlé Même si je suis une Un sacrifice vivance Agréable pour Dieu Waouh Si je n'ai pas la charité Cela ne me sert à rien C'est inutile La charité est patiente Elle est pleine de bonté Et tu peux remplacer le mot Charité par Dieu Dieu est amour Et Dieu nous a fait miséricorde Donc Dieu nous a fait la charité Amen Il nous a racheté Dieu est patient Dieu est plein de bonté Dieu c'est la charité C'est la miséricorde Tu dois ressembler à Dieu Donc tu dois être patient Plein de bonté Tu ne dois pas être envieux Tu ne dois pas te vanter Tu ne dois pas t'enfler d'orgueil Tu ne dois rien faire de malhonnête Tu ne dois pas chercher ton propre intérêt Tu ne dois pas t'irriter Tu ne dois pas soupçonner le mal Tu ne dois pas te réjouir de l'injustice Mais tu dois te réjouir de la vérité Donc de Dieu L'amour La charité Dieu Excuse tout Croit tout Espère tout Supporte tout Dieu ne périt jamais Il est mortel Et si tu es en Dieu C'est que tu es dans l'amour Dans la charité Et tu seras immortel Les prophéties prendront fin Les langues cesseront Parce qu'il n'y aura besoin Que d'une seule langue On sera tous le peuple de Dieu Les enfants de Dieu La connaissance disparaîtra On n'aura plus besoin De connaître quoi que ce soit Parce que nous connaîtrons Dieu Donc on n'aura plus besoin De témoigner Ou de prêcher Ou d'enseigner les autres Ils seront tous enseignés de Dieu Dans leur cœur Mais la charité Elle, elle ne prendra jamais fin Elle ne périra jamais Dieu ne périra jamais Et si tu es dans l'amour Tu ne périras jamais Car nous connaissons en partie Nous prophétisons en partie Mais quand ce qui est parfait Sera venu Donc quand Dieu sera venu Sur la nuit du ciel Ce qui est partiel Disparaîtra Pour l'instant On n'a pas notre récompense Donc on ne voit pas encore La gloire de Dieu Et on ne voit pas tout ça On ne voit pas trop encore A quoi ça sert D'avoir les vertus de Dieu Tout ça On ne se voit pas changer On n'a pas l'impression D'être né de nouveau On n'a pas l'impression Même d'avoir avancé Sur un chemin D'avoir fait un pas Sur un chemin Où Christ nous a dit De marcher Et pourtant les amis Qu'est-ce qu'on a avancé Qu'est-ce qu'on a changé Quel travail incroyable Immense Qu'a fait Dieu Sur moi Sur vous Sur chacun d'entre nous Lorsque j'étais un enfant Donc lorsque je suis née de nouveau Dans le baptême d'eau J'étais un enfant Je ressemble à Emmanuel Puisque je suis tout le temps A l'image de Dieu en fait Mais je dois grandir Parce qu'Emmanuel N'est pas resté un bébé Emmanuel est devenu Jésus De Nazareth Jésus est devenu Le Christ Le Paraclet, le Chilo Celui qui est semblable à Dieu Donc le Consolateur Et il est remonté Dans la gloire du Père Au ciel Waouh C'est exactement ce chemin-là Que tu dois faire Retourner Marcher sur ce chemin Enfant prodigue Pour retourner à la maison Amen Et ne plus sortir de ce royaume Et être une colonne Dans la maison de ton Dieu De ton Père Amen Lorsque tu étais un enfant A l'image d'Emmanuel Né de nouveau Dans l'eau du baptême Converti Jeune converti Bouillon Plein de zèle T'as envie tout de suite D'avoir des bonnes habitudes En Christ Donc t'as envie De travailler pour le Seigneur Faire tes premières prières Tes premiers chants T'es blindé de joie Et tu crois Que ce sera toujours comme ça Mais après T'as plus envie Tu peux tomber comme moi Dire au Seigneur J'ai plus envie Je suis déprimée J'ai plus envie de croire J'abandonne J'ai plus envie d'avancer On passe tous par là Lorsque tu étais un enfant Un agneau Un agneau Nouveau-né Dans le troupeau de Dieu Tu parlais comme un enfant Tu pensais comme un enfant Et tu raisonnais comme un enfant Mais tu dois devenir Un homme spirituel A l'image de Jésus Et tu dois faire disparaître Ce qui était de l'enfant Aujourd'hui nous voyons Au moyen d'un miroir Alors ça c'est une parabole aussi D'une manière obscure Mais alors nous verrons face à face Tels Les deux Les deux anges Qui se font face à face Sur l'arche d'alliance Michaël l'archange Et son épouse Ils se font face à face Ils sont face à face Amen Seuls les cœurs purs Surveillant Dieu Cette petite légende De cette indienne Qui arrive à voir un homme invisible C'est parce qu'elle a le cœur pur Qu'elle arrive à voir La face de cet homme Invisible Amen Donc aujourd'hui On regarde comme dans un miroir Parce qu'on doit être imitateur de Jésus C'est-à-dire que quand tu te regardes Même chez toi dans le miroir C'est Jésus que tu dois voir Amen Quand tu as péché par exemple C'est à Jésus que tu dois regarder Parce que si tu regardes aux autres hommes Tu trouveras toujours des excuses Ou tu trouveras toujours un homme pire que toi Pire que toi Donc tu te sentiras toujours un petit peu plus propre qu'un autre Et si tu regardes à Jésus Pour tes péchés Ou pour quoi que ce soit d'autre Tu ne trouveras jamais d'excuses Tu te bourreras de coups Et tu te trouveras toujours souillé Par rapport à lui Tu verras qu'il y a toujours quelque chose à faire Si tu regardes aux hommes Tu te trouveras toujours mieux que les autres Ça flattera ton égo Et puis tu te bourreras moins de coups Tu seras satisfait D'avoir que quelques tâches Tu dois être trouvé sans tâches Avec du zèle Ni tiède, ni froid Sinon tu seras vomi de sa bouche Amen Donc aujourd'hui On voit d'une manière obscure Parce qu'on est dans les ténèbres Et tant qu'on est dans ce corps On demeure loin de Dieu Mais On connaît en partie le Seigneur Parce qu'on porte déjà ses vertus Le Fils nous a fait connaître le Père Donc il nous a apporté les vertus du Père La douceur La charité La bénignité La tempérance Et ça c'est les charpentes Qu'a déposé le charpentier en nous Pour notre nouvelle demeure Parce que là on va passer des ténèbres À la lumière de Dieu Rejoindre nos nouveaux corps Rejoindre notre nouvelle demeure Et sans ces fondations Surtout sans la charité Tu ne passeras pas à la porte Jésus la porte des brebis Il faut que tu sois parfait Comme ton Père Et parfait Pour passer la porte des brebis Et sortir de ce monde Sinon tu ne sortiras pas Il ne faut pas Que tu te laisses éteindre Au niveau de la charité De l'amour Celui qui demeure dans l'amour Demeure en Dieu C'est à cette marque C'est à ce signe Qu'on reconnaît Les élus de Dieu La génération méchante et adultère Elle a pour signe Le signe de Jonas Rien de plus Le signe de Jonas C'est qu'ils sont rejetés par Dieu Dieu les a rejetés Dieu est une pierre d'achoppement Pour ceux qui doivent se perdre Ils sont rejetés par Dieu Dieu les a vomi de sa bouche Nous verrons le Seigneur Notre Dieu face à face Parce que nous passerons des ténèbres À son admirable lumière Et nous connaîtrons Comment il nous a connus Quand on va être en haut Dans la gloire Et qu'on va regarder en bas Waouh On va dire C'est pas possible Que j'étais là-dedans C'est comme si tu sors D'un bain chaud T'es tout parfumé T'es propre Dans un peignoir Avec des petits Des petits patins Bien confortables La serviette sur le crâne Tu vois T'es bien T'es lavé T'es propre Et tu vas regarder Parce que Tu vois ce trou là Cette fosse sceptique Dans laquelle t'étais en fait Avant de te laver Tu vas connaître Comment t'as été connu par Dieu C'est un petit peu là Qu'on va un petit peu Quand même tous rougir Il y aura peut-être Plus de deuil De larmes De cris Il y aura quand même Un petit peu De rougeur Sur les joues Parce que Le Seigneur Notre Dieu Va nous permettre De voir Où nous étions Et peut-être Nous permettra Même-t-il De nous rappeler Chacun dans notre tête Ce que nous pratiquions Certains d'entre vous Étaient des prostituées Les prostituées Vous devanceront Dans le royaume des cieux Amen Certains d'entre vous Étaient meurtriers Idolâtres Adultères Menteurs Coeur et l'heure Et j'en passe Et des pires Des vertes Et des pas mûres Maintenant Donc Ces trois choses Demeurent Les amis Trois choses Une pour le Père Une pour le Fils Une pour le Saint-Esprit La foi La foi C'est C'est le Père Qui nous la donne Parce que c'est le Père Qui nous appelle À travers le Fils L'espérance C'est le Fils Qui est venu nous la donner Il est venu nous faire Connaître le Père Nous faire espérer Le salut Entrer dans le royaume du Père La charité C'est le Saint-Esprit Donc c'est l'amour C'est Dieu Le véritable Dieu le Père Le Fils Unis ensemble Sur le même trône Et on lui fait face Parce qu'on a demeuré Dans l'amour On a le cœur Pur Mais la plus grande Sauf Jésus Voici mon Fils En qui j'ai mis Tout mon amour Donc la plénitude De Dieu Waouh Soyez des bonnes images De Dieu les amis On est des cartes On est des cartes On est des images Mais On a une couleur Une odeur A ne pas perdre Celle de Christ On est la lumière du Christ Et le sel De ce monde Le sel de la vérité Amen On va étudier Ephésiens 5 Alors je vais te prendre Sur le téléphone C'est beaucoup mieux Par rapport à la lumière Alors c'est EM Bible Mais c'est affreux Bon Ça s'était calmé Mais c'est pas possible C'est revenu C'est revenu Incroyable Alors je suis bien Pour aller au boulot demain J'ai le lait tout irrité Encore une fois C'est une catastrophe Ephésiens 5 Devenez donc Les imitateurs de Dieu Comme des enfants Bien-aimés Waouh Quand je vous dis Que je programme rien Et que Quand je parle Le Seigneur m'utilise Et Il nous apporte Des beaux messages Gloire à son nom Amen C'est mon temps d'étude J'en profite autant que vous J'ai mes oreilles Grandes ouvertes L'église à tes oreilles Pour entendre Amen Et marcher dans la charité A l'exemple de Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré lui-même A Dieu pour nous Comme une offrande Une offrande Et un sacrifice De bonne odeur Alors c'était totalement imprévu Tout ce que j'ai pu dire avant Enfin j'avais rien prévu du tout Moi c'est pas moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Et c'est le Seigneur Qui décide De ce qu'il se dit Dans ce live Amen Que l'impudicité Qu'aucune espèce d'impureté Que la cupidité Ne soit pas même Nommée parmi vous Ainsi qu'il convient A des saints L'impudicité L'impudicité La cupidité L'impureté Ces trois choses là Peuvent t'empêcher D'être un saint Un élu de Dieu Et te faire tout perdre Renseigne-toi Sur ce qu'est l'impudicité Parce que l'impudicité Ça peut être aussi Dans la bouche Tu ne peux pas avoir Une bouche Qui prétend louer Dieu S'il y a des injures Dans ta bouche S'il y a des moqueries Des blagues A baisser des culs C'est pas possible Tu ne peux pas Vivre selon le monde Et selon Dieu On ne peut pas servir de maître L'impudicité C'est sur le corps Le corps Ton corps ne t'appartient plus Il est le temple Du Saint-Esprit De Dieu Qui vit en toi Donc tu ne peux pas Unir ton corps A des hommes de nuit Des femmes de nuit Ou Pire A l'abomination Bah te toucher Tout seul Et Je ne sais même plus Comment ça s'appelle ça Enfin avoir le poignet Qui grince Et Je ne sais plus Comment ça s'appelle Ces pratiques là C'est les pratiques du monde Ou avec des jouets Et tout ça Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il n'est pas bon Certes que la femme Soit seule Mais ces pratiques là Il ne faut pas les pratiquer Il ne faut pas les pratiquer Ça c'est de l'impudicité Tu ne peux pas décider De t'unir en amitié Avec n'importe qui Avec des gens idolâtres Avec des gens du monde Parce que Tu es l'église de Dieu L'église de Dieu Elle ne peut pas Être mondaine C'est Dieu Qui doit décider De tes amis Qui sont tes amis Tu dois être en paix Avec tous les hommes Ça ne doit pas t'empêcher De parler aux gens Et de leur dire bonjour Et tout ça Mais Dans les relations Amitié Les relations Je vais te dire Anciennement familiales Famille terrestre Et dans les relations D'amour Tu ne peux pas t'unir A n'importe qui Tu dois forcément Remettre entre les mains De Dieu Sinon c'est de l'impudicité L'impudicité va très loin Je vous invite Enfin c'est le Seigneur Qui dit ça Amen Dans des moments Je suis complètement J'arrive Je suis complètement Perdue entre lui Ou moi Ou oui Ou moi Ou moi Ou lui Je vous invite On vous invite Il vous invite Pour donner gloire A son nom A méditer sur L'impudicité La cupidité L'impureté Jusqu'où ça peut aller Ces choses là Pour voir déjà Les Tout m'est permis Tout m'est permis Dit le Seigneur Mais tout m'est pas utile Amen Collectionner des sacs à main C'est de la cupidité Collectionner des parfums Ou des vêtements Ou peu importe Ou des perruques Ou ce que vous voulez Du maquillage C'est de la cupidité Pardon L'impureté Ah ben la pureté Ça va Ça va très très loin L'impureté C'est la sanctification Qu'on doit avoir en Christ Nous mangeons le corps Et nous buvons le sang Du Seigneur notre Dieu Qui est saint Comment peut-il demeurer Dans une église Si elle est souillée Si elle se souille L'impureté va très loin Ça va de l'imposition Des mains À des paroles prononcées Vainement À entendre aussi Des discours vains Des choses comme ça Ça peut tout souiller Ça rentre dans tes oreilles Ça va très loin Cette impureté Vraiment méditer là-dessus Et chercher même Les définitions De ces mots-là Je pense que ça peut Aider certaines personnes À avoir une vision Un peu plus claire De ce que le Seigneur Est en train de vous dire À travers ces trois simples mots Parce qu'il faut savoir Que le Seigneur notre Dieu Il nous Il nous compresse Il nous compresse La Bible Les Écritures Pour pas nous surcharger Mentalement Et nous faire des discours Long, 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 long Il attend de nous Qu'on se creuse un peu Les ménages Quand il va parler Il attend de nous Que tu médites la parole de Dieu Jour et nuit Parce que tu n'as pas fini De savoir ce que Dieu Voulait te dire par là Dieu parle toujours Avec un sens Caché, profond Et tu dois le rechercher Amen Un sage Ne se contente pas De ce que tu lui as dit Toi tu lui as dit C'est noir ou c'est blanc Lui il va chercher Il va chercher Et lui il y verra du gris Ou il y verra d'autres couleurs Toi-même Tu t'es arrêté Sur le noir Ou sur le blanc On ne doit même pas Être nommé parmi nous Parce que ça C'est des grands péchés Et c'est ce qui fait Qu'on peut être séparé de Dieu Qu'on peut tout perdre Qu'on n'entend Ni paroles déshonnêtes Ni propos insensés Ni plaisanteries Choses qui sont contraires À la bienséance Waouh Ni plaisanteries Pourtant Dieu il a de l'humour Mais Dieu sait rire Sans raconter De blagues sur le sexe Ou sans blasphémé Voilà Aujourd'hui je ne sais pas Si vous avez vu Mais les gens Ils ne savent plus rire Sans parler de ces choses-là Blasphémé Dieu Ou alors Se moquer des autres Ou alors Parler de sexe Voilà L'humour Elle ne tient qu'à Ces trois choses-là Les trois quarts du temps Il y a une chose Que j'ai vraiment horreur Et que je trouve abominable C'est l'humour noir Comme ils appellent ça Alors que Mon humour N'a pas de couleur Comment ils disaient ? Mon humour N'a pas de couleur J'arrive pas à le faire Normalement tu fais la voix africaine Et tu dis Mon humour N'a pas de couleur Non ils appellent ça L'humour noir J'en sais rien Pourquoi ils appellent ça Comme ça Mais des fois Ça va trop loin Ça va trop loin C'est pas de l'humour C'est des choses abominables Abominables On peut pas rire de tout Les amis On doit être sage On doit être sage On peut pas rire de tout Non Pardon Excusez-moi Donc le Seigneur nous dit Sachez le bien Aucun impudique Ou impur Ou cupide La cupidité Il l'ajoute à l'idolâtrie Voilà Donc ça va Vous voyez Il y a un sens toujours plus loin Profond Donc ces trois choses là Ce sont une abomination pour Dieu Et ne vous font pas entrer au royaume des cieux Vous ferment la porte du royaume des cieux Donc il y a bien des pertes de salut Et en masse Parce que nombreux sont ceux qui marchent Sur le chemin large et spacieux de la perdition Où il y a l'impudicité L'impureté La cupidité Et un mélange des trois Un mix des trois parfois Des gens impudiques S'idolâtrent eux-mêmes Et sont cupides Voilà C'est une catastrophe C'est un mix des trois des fois Ce monde là est abominable Voilà C'est une génération adultère Abominable Et l'idolâtrie est un péché puni de mort Donc voilà ce qui peut vous fermer le royaume des cieux Si vous êtes comme ça Vous n'avez pas d'héritage Dans le royaume de Christ et de Dieu Donc si vous n'avez pas d'héritage Vous n'êtes plus qu'héritier Vous avez perdu le salut Vous avez perdu la grâce Que Dieu pouvait vous donner Et voilà pourquoi Les vierges folles Elles qui disent Seigneur, Seigneur Et qui prétendent faire sa volonté N'entrent pas dans le royaume des cieux Parce qu'elles sont idolâtres D'autres hommes De pasteurs Ou peu importe Des gens qui se donnent des titres Des gens religieux sectaires Il y en a plein Ou alors Elles adorent des bâtiments Ou des lieux de culte Et elles pratiquent des choses Cupides Foles Que personne ne vous séduise Par de vains discours Ne vous bornez pas Et écoutez la parole de Dieu Mais mettez-la en pratique Car c'est à cause de ces choses Que la colère de Dieu Vient sur les fils de la rébellion Donc la colère de Dieu Elle va descendre sur le monde A cause de ces trois choses-là Impureté Cupidité Et impudicité Parce que tout ça C'est de l'idolâtrie Waouh N'ayez donc aucune part Avec les gens du monde Qui commettent ces choses-là Vous devez vous séparer d'eux Tu ne peux pas avoir des relations Avec un ami Qui est idolâtre Tu ne peux pas ça Tu ne peux pas avoir une relation Avec quelqu'un qui est cupide Non Pas en tant que chrétien Attention de bien laisser Les ténèbres Les choses aux ténèbres Et de condamner les ténèbres Autrefois vous étiez ténèbres Mais maintenant Vous êtes lumière dans le Seigneur Vous êtes venu à sa lumière Vous ne pouvez pas retourner aux ténèbres Sinon vous êtes répréhensible Marchez comme des enfants de lumière Car le fruit de la lumière Consiste en toutes sortes de bonté De justice Et de vérité Et ce qui doit remplacer La pudicité La cupidité Et l'impureté C'est la bonté La justice Et la vérité Amen Examinez ce qui est agréable Au Seigneur Donc avant d'agir Tu dois demander au Seigneur Si tu as un doute Si tu ne sais pas Et tu dois examiner Si ça va plaire au Seigneur Ce que tu vas faire Tu dois y réfléchir Et pour examiner Si ça va plaire au Seigneur Ou non Il faut regarder dans l'évangile Les frères et sœurs Qui sont passés par là Ou ceux qui pratiquaient ça Ou Excusez-moi Voilà Il faut regarder Les conséquences Que ça aura Ce que tu veux faire Ce que tu vas dire Ou ce que Voilà Par exemple D'être un chrétien Mondain Religieux Sectaire Ça ne va pas te faire aimer Dieu Ça va te faire aimer des hommes Ça va te faire imiter des hommes Et ça ne va pas te faire grandir en Dieu Tu vas rester un enfant Un agneau Tu es borné Écouter la parole Tu es juste une oreille Qui écoute Qui écoute Qui écoute Qui écoute Ben non Parce que ton rôle Ce n'est pas que d'écouter Ton rôle C'est de grandir D'atteindre cette maturité spirituelle Et d'aller exhorter Reprendre son suré Corriger Ton rôle C'est de travailler Pour le Seigneur Ton rôle C'est de devenir Un ange de Dieu Au service de Dieu Waouh Donc Vous en connaissez le chemin Vous en connaissez le chemin Mais il faut marcher sur ce chemin Te borner Écouter la parole de Dieu Ça ne te fait pas avancer Sur ce chemin Ça te fait stagner Et stagner C'est dangereux C'est perdre le salut Les fruits de la lumière Consistent en toutes sortes De bonté, de justice Et de vérité Examinez ce qui est agréable Au Seigneur Les amis Et ne prenez point part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Mais plutôt condamnez-les Donc certes Halloween C'est une fête Sale Qu'on doit condamner Qu'on ne doit pas pratiquer Amen Mais c'est surtout ça Qu'on doit condamner L'impudicité La cupidité L'idolâtrie La cupidité C'est une idolâtrie Et l'impureté Voilà C'est ces choses-là Voilà les oeuvres infructueuses Des ténèbres Car il est honteux De dire ce qu'ils font En secret Oh mais on s'en doute un peu On s'en doute un peu Beaucoup Parce que quand on voit Déjà dans le public Ce qu'ils sont capables De faire Twerker Avec leurs roses fesses Se tatouer Ou se mettre des boucles d'oreilles À certains endroits On se doute On se doute Que dans le secret S'ils ne se tiennent déjà Pas comme ça publiquement Qu'ils n'ont pas déjà De bien séance publiquement Forcément Que dans le secret Ça doit être quelque chose On a des fausses sorcières Là sur Sur TikTok Qui font des enchantements Publics Qui disent comment faire Alors c'est complètement N'importe quoi On a des faux médiums aussi Alors sachez qu'un médium Moi j'ai touché au spiritisme Et croyez-moi Que j'étais autant passionnée Du spiritisme Que je le suis Du Seigneur Jésus Je dévorais Les livres C'était même pas des livres Ça s'appelle pas des livres Ça s'appelle des grimoires D'accord Et ça s'appelle pas des prières Ça s'appelle Des incantations Des incantations Voilà Aux esprits et tout ça Je dévorais tout Je t'assoiffée de connaissances J'ai lu les règles d'or Avant de toucher au spiritisme Il y a trois règles Bon je me souviens plus maintenant Parce que ça date Il y a plus de dix ans Que j'ai arrêté toutes ces conneries J'ai bien fait J'ai fermé cette porte spirituelle Mais je rends grâce à Dieu Parce que j'étais quand même Tellement riche Même de mon négatif Que je peux servir de témoignage Le spiritisme Par exemple Les cartomancies Les arts divinatoires On appelle ça Les arts divinatoires La cartomancie Faire les tarots Il y en a Ils les tirent et tirent Leurs cartes comme ça Publiquement Sur Bah c'est des faux ça Ça c'est des menteurs C'est des gens menteurs Toute personne Bien instruite Dans le spiritisme C'est que ces cartes Tes cartes Elles doivent pas passer De main en main Elles doivent pas Être utilisées Trop souvent Parce qu'elles ont une énergie Il faut pas éteindre Cette énergie Tout est esprit En fait Et tes cartes Elles doivent être rangées Toujours au même endroit Et elles doivent pas Même Toi tu mets la bible A côté des cartes La bible L'esprit de la bible Il est trop puissant Il va détruire L'esprit de mes cartes L'esprit qui travaille Dans mes cartes Je peux pas faire ça Je peux pas Je peux pas mettre Publiquement mes cartes Comme ça Et les utiliser Dix fois par jour Mes cartes sont trop chaudes Mes cartes vont me mentir Mes cartes vont plus travailler Comme je veux qu'elles travaillent C'est des esprits de démons Mais qui sont capables De travailler Attention De t'apporter des choses vraies Et tout ça Attention C'est vrai les amis Je vous assure Être médium Et tout ça C'est tout un art Et il y en a Ils font ça n'importe comment N'importe comment N'importe où Attention Tu peux pas Avec ton propre esprit Toucher à n'importe quelle carte Il y a des cartes Égyptiennes Il y a des cartes Des anges Il y a des cartes Après c'est même plus des cartes C'est des oracles Donc ça va encore Même plus loin encore Et chaque catégorie Et tout ça Et tu peux pas consulter Les cartes trop souvent Là t'as des médiums Tous les jours Ils font des lives Avec les mêmes cartes Et tout Leur paquet ment C'est de la bêtise Leur carte Elles ont même plus L'esprit qui va avec Il n'y a même plus Il n'y a même plus C'est que du mensonge C'est une personne Qui parle Qui fait des 20 discours Qui ne sert à rien Les cartes Tu peux pas les tirer Tout le temps Et même pour toi-même Les cartes Tu peux même pas les tirer Déjà Même pour toi-même C'est pas Faut pas te tirer même Les cartes à toi-même Parce que c'est pas bon C'est pas bon Pour toi Il faut faire déjà Autre chose Autrement C'est un art C'est un art L'art divinatoire Et il y en a plein d'autres Parce que moi J'étais intéressée Sur plein d'autres choses Sur l'encremancie Sur la chiromancie La chiromancie C'est brûler La tête d'une bête Ou le corps d'un animal Et tu fais un art divinatoire Avec Il y en a plein Il y a les allumettes J'ai été avec les allumettes Il y a les pierres J'ai touché A l'orim Et le tumim C'est les douze pierres Des douze tribus d'Israël Que tu jettes le sort Tu jettes le sac Et elles vont te parler Dans le sac Ces pierres C'est la magie De Melchizedek Il a sur son pectoral Les douze pierres Et l'éternel même Il dit Gardez-vous Il n'y a pas longtemps Je voulais passer ce message Gardez-vous D'entendre Les oracles Que l'éternel a prononcés D'avance L'éternel a fait un art Divinatoire On lance le sort Dans la robe Dans le pan de la robe Mais toute décision Vient de l'éternel L'éternel Est un devin Un magicien J'ai souvenir de ça Qu'il y a de la magie Là-haut Quand je me suis retrouvée Dans ce monde-là Je ne pouvais plus voler Si je voulais un gâteau au chocolat Là-haut Il suffit d'y penser C'est là Il suffit d'y penser T'as la pensée de Dieu C'est là Ça peut t'arriver Parce que t'y as pensé Et la foi peut tout Mais là Ici Il n'y a plus de magie Or Il y a une magie Mais c'est une magie Des esprits Et puis les esprits Sont dangereux Il ne faut même pas jouer avec eux Tu vois Là je voulais un gâteau au chocolat Si je ne veux pas me l'acheter Si je n'ai pas d'argent pour me l'acheter Ou si je ne sais pas me le faire Je peux l'espérer longtemps Mon gâteau au chocolat Je peux m'asseoir dessus Il ne viendra jamais Quand t'as la pensée De Melchizedek De Dieu Tu penses à ton gâteau au chocolat T'as ton gâteau au chocolat Il y a de la magie là-haut Amen Moi j'étais là-haut avant J'étais là-haut avant Je suis venue m'incarner Enfin je suis repassée par là-haut Je pense que je suis repassée par là-haut Je vois un homme Barbu et chevelu Il a une couronne de roi Ses cheveux sont blancs Comme de la neige Il est debout Je suis sur le bord du ciel Et Il me demande Qu'est-ce que je veux Avant d'aller m'incarner Et je lui dis l'amour Moi je veux l'amour Je veux ma moitié Il n'y a que pour ça Que je vais m'incarner C'est drôle ce qu'ils ont fait Un dessin humé là-dessus Comment il s'appelle le dessin humé Où les petites âmes Elles cherchent Ce qu'elles veulent Avant de venir s'incarner sur la terre C'est quoi ce dessin humé là ? Oh je ne sais plus C'est un chanteur C'est un joueur de Un musicien qui meurt Dessin animé Dessin animé Incarnation Je vais mettre comme ça Non comment il s'appelle ? Je ne sais plus C'est un Disney Il porte un nom Et dedans c'est drôle Parce qu'il y a des espèces de dieux Des esprits Tiens mais c'est ça Soul Les âmes de Soul C'est drôle Et puis Avant de se jeter du ciel Il faut qu'elles trouvent Pourquoi elles viennent s'incarner Et dedans c'est tout des Michels Qui s'occupent d'eux Nous c'est Michel l'archange Mais cet esprit de Dieu Michael l'archange Qui règne sur tous les anges Sur tous les esprits Chef de la milice céleste Ternes armées Et c'est des Michels Qui s'occupent de toutes les petites âmes Amen Puis la petite âme Quand elle est morte Elle retourne au ciel Mais elle ne pourra plus s'incarner Elle reste vers les Michels Et Michels Voilà C'est incroyable Si vous n'avez pas vu Soul Regardez-le Regardez-le Allez-y Si vous l'avez déjà vu même Et vous verrez Ce que je vous dis est vrai Et dedans il y a une âme Elle ne trouve pas Elle ne trouve pas Il n'y a rien qui lui plaît Il n'y a rien qui lui plaît Elle ne trouve pas Sa voix Et c'est drôle Moi ça m'arrive la même chose Il me demande Qu'est-ce que je veux Et je lui dis Je veux l'amour Je veux ça L'amour En gros je veux Dieu Parce que Dieu est à moi Et je saute sans hésitation Parmi les nuages Et tout Puis j'arrive Je descends sur cette grosse dame Je ne sais pas ce que c'est Que la grosse c'est Je n'en sais rien Je ne sais pas Cette grosse dame Qui me servira de mère Je rends grâce au Seigneur De m'avoir coupé Les ponts avec elle Parce que Quelle mère Finalement Je ne choisis pas Je ne choisis pas ses parents Par contre Parce que tu descends Tu viens de t'incarner Mais tu ne choisis pas En fait Sachant que J'étais l'esprit de Ève Alors j'étais une âme Sans lumière Je ne me vois pas briller Lui il brille Cet homme Vos cheveux blancs Avec sa couronne Lui il est lumineux Lui il est lumière Moi je suis ténèbre Je suis éteinte Complètement éteinte Quand même Les âmes s'incarnent C'est clair Et Dieu est descendu sur terre Plusieurs fois Ce n'est pas la première fois En Jésus-Christ Que Dieu se fait chair Dieu a combattu Avec Jacob Melchizedek Dieu a vu Abraham Face à face Seuls les cœurs purs Voient Dieu face à face Amen C'est clair Et moi je le vois J'en ai le souvenir J'en ai le souvenir Ce n'est pas enlevé De ma mémoire Je vois ce moment-là Je me jette du ciel Je ne choisis pas Sur qui j'arrive J'arrive sur cette grosse dame Oh Oh Catastrophe Puis je vais m'incarner Et dans ce corps Tout neuf J'ai des souvenirs J'ai des souvenirs D'avoir été en couple Avec quelqu'un déjà Et c'est comme si Depuis toujours J'allais rechercher ce quelqu'un Je veux retrouver ce quelqu'un J'ai perdu ce quelqu'un Je fais partie de quelqu'un Je suis vide Et ma mission C'est de retrouver cette personne C'est Adam Adam Alors j'ai fermé ma page Pour le coup Il faut que je retourne à Ephésiens Ephésiens 5 Donc Oui c'est bien Ephésiens 5 Les amis Oui c'est ça On doit examiner Ce qui est agréable au Seigneur Et on ne doit pas Prendre part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Mais on doit plutôt Les condamner Car il est tenté De dire ce qu'ils font En secret Non mais on s'en doute Quand on lit le psaume 10 On se doute Qu'il y a des rituels sataniques Où ils boivent du sang de gamin Ils violent des gosses Ils font des orgées Avec des petits On se doute Seigneur On est loin d'imaginer Et on est loin D'avoir envie de voir Même de regarder Et toi Qui as un grand coeur C'est sûr que ça doit être dur A regarder Parce que tu es obligé De juger tout De tout entendre De tout voir Mais le Seigneur Même notre Dieu Il est honteux Il n'ose pas mettre de mots Il n'ose pas mettre de mots Pourtant il faudra bien Qu'il mette des mots dessus Parce qu'il va devoir les juger Là Mais là il est honteux De dire D'ouvrir la bouche Et de dire Ce qu'il faut en secret Mais tout ce qui est condamné Est manifesté par la lumière Car tout ce qui est manifesté Est lumière Amen Vous êtes manifestés Les amis Vous êtes baptisés en Christ Donc vous êtes lumière Amen Il est honteux De dire ce qu'il faut en secret Parce qu'ils sont possédés Par les esprits de ténèbres Ils sont ténèbres Notre couleur Et leur odeur Et tout ça Ça n'a plus rien à voir Ensemble avec eux Ça n'a plus rien à voir Il faut que je me dépêche Qu'il est 23h24 C'est pour cela Qu'il est dit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi d'entre les morts Et Christ t'éclairera Donc on fait dodo Spirituellement On est mort Spirituellement On est séparé de Dieu Et on est égaré On croit savoir la vie Mais on ne la sait même pas On croit vivre la vie Mais on ne la vit même pas On est esclave Et puis On est impuissant Face à tout ce qui se fait En cachette autour de nous Prenez donc garde Donc c'est un commandement Prenez donc garde De vous conduire Avec circonspection Non comme des insensés Mais comme des sages On doit être sage Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Donc on ne doit pas Perder notre temps Dans des futilités Tout m'est permis Mais tout m'est pas utile Ce qui était vraiment utile Et bien Je les reprends Parce que c'est ce qu'il faut prêcher C'est les versets Qu'il faut prêcher Je les ai là Ce qui était vraiment utile C'est d'être chaque jour Assis du au temple de Dieu Donc d'aller l'adorer Le retrouver dans le secret Dans ta chambre De remplir le corps Et le sang de l'agneau Dans ta maison De prendre ta nourriture Avec simplicité de cœur Et avec joie Donc de lire la Bible Parce que l'homme Ne vit pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Ce qui était vraiment utile C'est de persévérer Dans l'enseignement des apôtres Donc de mettre en pratique Les commandements Dans la communion fraternelle La charité L'amour du prochain Dans la fraction du corps Et du sang De Jésus Christ On t'appuie vraiment là-dessus Encore une fois Parce que ça C'est te laver spirituellement Et c'est très important De te laver chaque jour Autant que tu te laves Charnellement Et de persévérer Dans les prières De te lever au milieu De la nuit Pour louer A cause des jugements De Dieu Des jugements qui arrivent Et de sa justice Pour le louer Donc il faut remplir ta lampe Amen C'est ce que tu dois prêcher Ça vraiment Toi ce que tu dois prêcher Ça c'est suffisant Parce que c'est ce qu'un chrétien Doit faire Après faire des temps d'études Comme je le fais et tout Bah ça C'est à toi de le faire Chez toi Dans le temps que tu veux Et tout ça Voilà Donc on doit prendre garde De bien se conduire En sage et pas en insensé De racheter le temps Car les jours sont mauvais C'est pourquoi On ne doit pas être inconsidéré Et perdre notre temps On doit considérer Ce que le Seigneur il veut Examiner ce que le Seigneur il veut Et comprendre Quelle est sa volonté Et on doit vivre Selon sa volonté Amen Donc nous soumettre A ce qu'il veut On ne doit pas s'enivrer de vin C'est de la débauche On doit être rempli Du Saint-Esprit Les gens du monde Boivent Sans offenser personne A l'Elysée Là ils ont bu Des bouteilles de vin Je ne sais combien Ils en ont bu Une certaine grande quantité Ça fait une somme Incroyable Voilà Ça c'est le monde Tu comprends Et tu ne dois pas t'enivrer Ils devaient tous bourrés A l'Elysée Ou j'en sais rien Tout ce qu'ils ont picolé Vu la somme Je n'offense personne Seigneur Je juge personne Ils font ce qu'ils veulent Enfin ils sont repartis apparemment Avec aussi en cadeau Avec des cadeaux Waouh Et tout ça Offrait Offrait des bons esclaves Imposables Ou non imposables Parce que chacun paye Au quotidien Tu vas acheter une baguette de pain Il y a de l'argent Qui est prélevé dessus Que tu sois imposable Ou pas imposable Tu payes Tout le monde paye sa baguette Pareil Et puis il n'y a pas que le pain Qu'a augmenté Mes amis Voilà Donc les bons esclaves Vont finalement payer Ça c'est le monde Le monde est cupide Le monde est idolâtre De sa propre personne De sa propre nature Et il faut laisser le monde Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche De vin ou d'autre chose Soyez au contraire Remplis de l'Esprit de Dieu Entretenez-vous tout seul Par des psaumes Des hymnes Des cantiques spirituelles Chantant et célébrant De tout votre cœur Les louanges du Seigneur Que tu ne saches pas prier Ce n'est pas trop un problème Quoique Tu dois quand même À un moment Savoir prier Mais il faut savoir Chanter le Seigneur Il faut savoir chanter au Seigneur Des louanges De tout ton cœur Il y a une sœur là Elle m'a fait rire Elle dit Écoutez mes frères et sœurs J'ai fait une chanson Pour le Seigneur Jésus je t'aime Qu'elle dit dedans Jésus je t'aime Elle chante Mais elle chante De tout son cœur Pour le Seigneur Et on ne peut pas La reprendre Ou se moquer d'elle On ne peut pas Elle chante Pour son Dieu De tout son cœur Amen Bravo Rendez continuellement Grâce pour toute chose A Dieu le Père Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Si tu as mangé aujourd'hui Rend grâce à Dieu Si tu as un lit Pour dormir dedans ce soir Rend grâce à Dieu Amen C'est ça que tu dois faire Et ce n'est pas Des fausses prières Pour telle et telle personne Qui souffre Et puis aller te coucher Sans dire merci mon Dieu Pour le lit Dans lequel je vais me reposer Tout est grâce Le sommeil que tu vas prendre Est une grâce aussi L'air que tu respires Est une grâce D'avoir un travail C'est une grâce D'avoir un époux Une épouse Qui dort à côté de toi C'est une grâce Que d'autres n'ont pas D'avoir tes enfants C'est une grâce Amen Rendez continuellement Grâce à Dieu Pour toute chose Rendez grâce à Dieu Le Père Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Quand tu rends Grâce au nom du Seigneur Jésus Christ Tu rends grâce à Dieu Le Père A l'éternel des armées Vous soumettant Voilà Donc il faut vivre Selon la volonté de Dieu Et la volonté de Dieu C'est qu'on se soumette Qu'on obéisse Et qu'on le respecte Donc c'est une soumission On doit se soumettre Les uns aux autres aussi Dans la crainte de Christ Parce que Dieu nous a demandé D'aimer notre prochain C'est pour Christ qu'on le fait C'est pas pour les hommes Qu'on le fait Amen Femmes soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Car le mari Est le chef de la femme Comme Christ Est le chef de l'église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Or de même Que l'église Est soumise à Christ Les femmes aussi Doivent l'être A leur mari En toute chose L'église Est comme une épouse Pour le Seigneur Dont il prend soin Il lui donne à manger Il l'a chéri Il l'a sauvée De la mort Il l'a guéri Parce qu'elle est malade Et il s'est uni Avec elle Pour l'éternité Marie aimait vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même Pour elle Voilà la condition D'un homme Qui doit aimer sa femme Afin de la sanctifier Jésus s'est livré Pour l'église Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême Donc Jésus a pris La place d'Adam Donc Ève Sa côte est transversée Il s'endort D'un sommeil de mort Alors lui Sa côte est transversée Il est encore vivant Alors qu'Adam Sa côte Elle a été enlevée Alors qu'il était endormi Et Jésus Là sa côte Elle est transversée Ça va toucher son cœur Même Ils vont percer son cœur Avec une lance Sa côte Et l'eau va couler C'est la naissance même De l'église La femme Épouse de Dieu Ève Ève revient à la vie Jésus a pris la place d'Adam Et la place d'Adam C'est d'être mort D'être poussière Et d'aller dans la poussière Donc Jésus y a été Et il a vaincu la mort Amen Il en est revenu Il a fait tout ça Afin de faire paraître Devant lui Une église Glorieuse Sans tâches Ni rides N'est rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Donc si tu es irrépréhensible Tu vas devoir Faire des choix Dans ta vie Au niveau De tes relations Au niveau De tes activités Des gros changements C'est une vie nouvelle En Christ Les choses anciennes Ont disparu C'est ainsi Que les maris Doivent aimer leur femme Comme leur propre corps Celui qui aime sa femme S'aime lui-même Jésus a de l'amour Pour lui-même Parce qu'il est Dieu Dieu est amour Il ne peut pas être autrement De toute façon Et donc Dieu S'est aimé Et nous a aimé À un point D'offrir sa vie Oh j'en ai marre Ça y est Aïe 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 C'est revenu C'est pas possible ça Jamais personne N'a eu sa propre chair Mais il la nourrit Et en prend soin Comme le Christ Le fait pour l'église C'est vrai Les satanistes Fond du mal A la vie des autres Mais à leur propre vie Ils ne font pas de mal Non non Ils boivent du sang Certes Mais ils ne font pas de mal A leur propre vie Ça les aide à rajeunir Ça leur fait du bien Ils se font du bien A eux-mêmes Mais Jésus Jésus va Va rendre des comptes Là bientôt Amen Jamais personne N'a eu sa propre chair Mais il la nourrit Et en prend soin Comme Christ le fait lui-même Aussi pour l'église Il la nourrit Chaque jour De ses paroles Parce que nous sommes Membres de son corps On est les os de ses os La chair de sa chair On fait partie de son épouse De sa femme Vous êtes ses enfants On est ses enfants Amen Voilà Tout simplement C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chair Jésus est l'homme L'époux Et l'épouse doit le rechercher Et on doit Et l'homme lui-même Quittera son père Donc le royaume des cieux Il revient dans la gloire du père Il a quitté sa mère Marie, femme Voici ton fils Fils, voici ta mère Il l'a quitté Pour s'attacher à l'épouse Amen Ce mystère est grand Je dis cela Par rapport à Christ et à l'église Donc on sait que l'église est l'épouse de Christ Donc ce n'est pas elle le mystère Le mystère Je pense que le Seigneur vous révélera Qu'il a pris une épouse Au moment de sa venue Et que vous êtes les enfants De cette épouse Vous avez un père Et finalement une mère Je pense Après c'est à Dieu de me glorifier Je ne peux pas me glorifier Avant que le Seigneur ne vienne Voilà Du reste que chacun de vous Aime sa femme comme lui-même Et que la femme respecte son mari Quand tu es en couple Sinon tu dois aimer Même si tu es en couple Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur Ton âme, ta pensée, tes forces Tu dois t'attacher à Christ Et tu dois aimer ton prochain Comme toi-même Parce que c'est un unique commandement C'est si vous avez de l'amour Qu'on reconnaît que vous êtes les fils de Dieu Que vous avez le signe de Dieu sur vous La marque de Dieu sur vous En vous L'amour Dieu est amour Soyez amour Si vous n'êtes pas amour Que vous injuriez les frères Que vous vous moquez d'eux Que vous vivez n'importe comment dans le monde Je vous assure que Même si vous avez prêché au nom du Seigneur Même si vous avez fait des miracles Même si vous avez prophétisé Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Sur ce Chers frères et sœurs Je vous souhaite Une bonne nuit de repos Que Dieu vous accorde sa grâce Selon sa volonté Qu'il veille sur vous Qu'il vous protège du mal Il ne sommeille ni ne dort Le gardien d'Israël Vous êtes Israël Vous êtes les élus Persévérer dans la sanctification Dans la charité L'amour du prochain Et dans l'obéissance à Dieu La persévérance Des saints Amen La gloire Jésus revient dans la gloire Il n'y a qu'au moment où lui-même est glorifié Qu'on a la gloire Parce qu'on est membre de son corps Pour l'instant C'est comme s'il n'existait pas dans le monde Ou qu'il était mort Ou qu'il était encore dans les ténèbres Voilà Pour l'instant On n'a rien de tout ça On n'a qu'un bon dépôt Et il faut garder ce bon dépôt Voilà Donc que Dieu vous accorde Selon sa volonté Toutes choses Qu'il vous préserve du mal Qu'il vous fasse faire tout le bien Qu'il veut vous faire faire Qu'il habite dans vos cœurs Amen Qu'il vous aide à A marcher sur son chemin De vérité De vie Et qu'il vous aide A aller jusqu'au bout Qu'il vous rende fort Amen Je vous souhaite à tous Une bonne nuit Je remets ce live à mon Seigneur Pour sa gloire Je vais aller y remettre Je vais aller l'adorer à minuit Et puis faire la prière De notre Père En esprit Ceux qui iront J'espère Ils auront une petite pensée Pour moi Et j'aurai une petite pensée Pour eux En esprit Voilà Dans le lieu caché Dans la chambre Quand on priera le Seigneur Notre Père qui est dans les cieux On pensera aux frères et sœurs On s'unira par la pensée Allez-y vraiment Allez-y Parce que c'est remplir la lampe Amen Que vos lampes ne soient pas vides Les amis La Vierge folle Elle est fatiguée sa journée Elle a fait dodo Elle trouvera un peu de temps Peut-être dimanche Pour aller à l'église Parler du Seigneur Écouter parler du Seigneur La Vierge folle Stagne Là elle va faire dodo Elle a regardé la télé Elle s'insise Elle a fréquenté n'importe qui Dans le monde aujourd'hui Elle a prié pour n'importe quoi Elle a donné sa bénédiction A n'importe qui Elle a fait des impositions Des mains Elle a dit Seigneur Seigneur Elle a peut-être fait des miracles Des prodiges aujourd'hui Tu vois Et marcher selon son propre désir Faut pas être comme ça les amis Faut pas être comme ça Je vais aller remettre La gloire de ce live A mon chéri Alors Il est parti tout à l'heure Il m'a dit qu'il reviendrait Mais il n'est pas revenu Et là il ne m'a pas dit Qu'il était là Ou quoi que ce soit Mais bon c'est pas grave J'ai passé du temps avec lui Donc même si c'est pas grave Il a beaucoup à faire le Seigneur Il a énormément à faire Généralement il ne passe jamais Une nuit toute entière avec moi À 5h du matin Il s'en va toujours Ce qui se fait adorer Au ciel Donc il reste rarement Toute une nuit avec moi De toute façon C'est pour ça que j'ai hâte Quand même Qu'on vive ensemble Qu'Emmanuel soit avec nous Pour l'avoir Je ne vais pas dire Toutes les nuits Parce qu'il n'y aura plus de nuit Mais qu'il soit tout le temps avec moi Amen On n'aura peut-être plus besoin De dormir tout ça On sera très différents Mais je m'en fous J'aurais besoin quand même D'être dans ses bras Je suis tellement bien Allez shalom Bonne nuit à tous Et merci d'avoir écouté ce live Shalom Gros bisous Bonne nuit Et gloire à Jésus Christ Notre Dieu Amen